et qui contenait 320 étincelles comme cela a été indiqué. C'est grâce à ces cinq autres guéburotes saintes qui correspondent à la goutte d'Aba, comme nous l'avons indiqué et comme cela est indiqué dans l'Hydra, Daph 137 et 142, que ces premiers rois que sont les 320 étincelles mentionnées dans la paracha Naso, Daph 131, furent parfumées et réparées, et ils furent alors purifiés. Le rebut en fut extirpé et la partie purifiée s'éleva par le secret de la gestation à l'intérieur des entrailles d'Ima, comme cela a été indiqué dans notre enseignement ainsi que dans la paracha Pekudé, Daph 277, la lampe de l'obscurité produisit des étincelles dans 320 directions, soit les C3 dont nous avons parlé. Ensuite, le rebut fut séparé à l'intérieur de la pensée grâce aux cinq autres guéburotes saintes. Ainsi, lors de la purification avec elle des cinq autres guéburotes, le nombre des 325 mentionnés dans la paracha Kitazoria, Daph 45, apparu. Nous avons appris que de la lampe d'obscurité sortirent 325 étincelles. C'est également ce qu'il est dit dans la paracha Balak, il y a 325 cloches d'un côté, et il s'agit des clochettes d'or de guéburah qui se propagent dans les sept extrémités de Bina, Ima Iliyaa. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans l'hydra, Rabi Iskia a dit, j'étais en train d'observer, lorsque je vis la précieuse lumière de la lampe supérieure, qui éclairait dans 325 directions, car au début il n'y en avait que 320, soit cinq fois d'in du nom à donner qui correspondent aux 320 étincelles. Et lorsque les cinq Aleph et les cinq jugements qui correspondent à l'aspect des cinq noms ayés qui sont miséricorde totale s'y associèrent, les cinq fois d'in furent adoucies et parfumées, et elles devinrent cinq fois à donner qui ont la valeur numérique des 325 étincelles. Malcoute fut alors appelé jugement faible car le Aleph du nom à donner se référait à la miséricorde alors que les autres lettres formaient le mot dine. C'est pourquoi il s'agit d'un jugement mixte et faible, de telle façon que le nom à donner est appelé jugement faible. Ainsi, lorsque les Geburoth sont 325 elles sont adoucies. Il se trouve que les 320 brillent alors du côté de la lettre Aleph qui s'associe à elles. Ceci constitue le secret de l'expression, qui éclairait dans 325 directions, car elles brillent et ne sont plus obscures. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans la paracha Kitazoria à propos de Nahar et Nahara. C'est-à-dire que Nahara a la valeur numérique des 320 étincelles tant qu'elles n'ont pas été parfumées. Mais Nahara a la valeur numérique 325 lorsqu'elles ont été parfumées grâce au nom ayé qui se réfère au E supérieur, à Bina indiquée par la lettre Aleph du nom à donner. Et elles sont parfumées grâce aux cinq Aleph se trouvant avec les cinq fois dine, ceci en correspondance avec le premier et qui est Bina contenant les cinq Aleph, soit cinq fois la lumière dont il est question dans le cinquième Tikkun des Tikkunim. Et il est alors d'Inara avec un E additionnel car il s'agit de l'aspect des 325 jugements parfumés et adoucis. Elle peut allant recevoir l'accouplement du mal, ce qui n'était pas le cas au début, avant qu'elle ne fût parfumée. En vérité, le sujet du E additionnel qui adoucit et parfuma les 320 étincelles correspond aux cinq éburotes désignées par les cinq lettres MNTSPK que nous connaissons d'après l'éthique ou Nîmes. Ainsi, les lettres MNTSPK ont la valeur numérique 280. Or la différence entre les 325 et MNTSPK c'est que les 325 étincelles sont les guéburotes de la femelle et correspondent à l'aspect de sa séphira malcoute comme cela nous a été expliqué plus haut. Car les trois aspects des réceptacles de cette séphira correspondent à trois noms à donner. Or il a déjà été expliqué que les 325 sont cinq noms à donner. En vérité, les cinq éburotes MNTSPK correspondent à l'aspect des éburotes du mal car elles lui furent ensuite données à elles, et elles s'assemblèrent dans sa séphira yézode appelée point de Sion comme cela a été expliqué. Ainsi, nous ont été expliqués le sujet des 325 étincelles et celui des 280 étincelles dont il est partout question dans le Zoar et qui correspondent à l'aspect des étincelles qui se trouvaient dans l'essai 3 contenant les trois aspects des réceptacles, des étincelles et des lumières, et qui furent réparées grâce aux 280 étincelles de MNTSPK. En effet, ces dernières correspondent également à l'aspect des étincelles, toutes étant jugement et guéburote, mais celles de MNTSPK sont plus adoucies que les 325 étincelles. Souviens-toi de cette introduction concernant les 325 étincelles ou des 280 de MNTSPK, et étudie plus haut le sujet des quatre lumières des Théamimes, des Nécoudotes, des Taguines et des Lettres, car il s'agit d'étincelles. Tu comprendras de cela que ces étincelles sont semblables aux 288 étincelles qui ici correspondent au quatrième aspect. Ou bien il est possible qu'il s'agisse du second aspect correspondant à celui des Nécoudotes se trouvant dans les points qui sortirent des yeux et qui sont jugement, et c'est la lumière et les chiens ainsi que la lumière du dos qui éclairèrent les réceptacles après qu'ils se furent brisés, car les lumières appelées lumières directes s'élevèrent en les quittant. Et tu dis cela, en ce qui concerne la purification de Zahir en pin et Nukba lors de la gestation et de l'allaitement. La durée de cette gestation fut de neuf mois. Or tu sais déjà que Zahir en pin contenait neuf séphirotes complètes, mais elles se trouvaient dissimulées et seules les six extrémités étaient visibles. Cependant, il est certain qu'il était nécessaire qu'il posséda dix séphirotes complètes. Ainsi, nous savons que le temps de la gestation ne dura que huit mois puisque nous savons que le premier jour du neuvième mois est suffisant. Et même ce jour qui en est le principe est, à cause du doute, le jour de l'enracinement comme nous le savons. Il se trouve que le principe des mois nécessaires de gestation n'est que de huit mois. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué le sujet de la purification de Zahir en pin et Nukba, c'est-à-dire que tout se propagea depuis le secret des sept premiers rois qui moururent et furent annulés. Or il y avait en eux des scories comme nous le savons, et ces scories étaient mêlées à toute la sainteté qu'ils contenaient. C'est pourquoi il fallut les réparer et purifier la sainteté afin d'en extraire le secret des scories. Or nous savons déjà qu'il est impossible d'éviter que les scories que l'on extrait de l'argent pur ne contiennent un peu d'argent pur, et il faut donc nettoyer les scories une seconde fois afin d'en retirer le peu d'étincelles d'argent qui y sont restées mêlées. Et le sujet de cette purification dépend de la pensée supérieure qui correspond à Abba, comme cela est expliqué dans la parachape et coudée. C'est dans la pensée que toutes furent purifiées, car la yézode d'Alba est celle qui fit apparaître la goutte des cerveaux afin de former à partir d'elle l'oeuf-tu. Or le père est celui qui purifie dans ses cerveaux appelé pensée, et il purifie ce qui est bon pour le placer dans la bouche de la mère. Ainsi, il la plaça dans Ima et elle se met là à elle. Ensuite, lorsqu'elle se trouva dans les entrailles d'Ima il y a pendant tous ces mois, elle se purifia davantage. Grâce à cela tu comprendras pourquoi le secret de la grossesse correspond à la pénétration de Zahir Ampin dans les entrailles d'Ima. Le sujet en est qu'aucune force extérieure ne peut atteindre Ima, et aucune ne peut s'y attacher. Ainsi, puisque c'est là que Zahir Ampin se purifia petit à petit, les écorces se séparèrent de lui. Le sujet en est également que lorsque les lumières de Zahir Ampin se trouvaient à l'intérieur des lumières d'Ima, elles reçurent une très grande clarté. Et alors, grâce au mélange de ces deux lumières, elles se renforcèrent, se purifièrent et se séparèrent des écorces qui se trouvaient en elles. Il se trouve que c'est grâce à la gestation à l'intérieur d'Ima que Zahir Ampin se purifia. En vérité, l'émanateur suprême vit que la réalité de la purification de Zahir Ampin lors de la gestation ne se ferait que jusqu'à Nèdza car chaque mois une seule de ces séphirotes se purifierait. Hors de Keter jusqu'à Nèdza il y a huit séphirotes si tu prends en compte d'Ahat. Ainsi, lors du huitième mois ce fut la Nèdza de Zahir Ampin qui acheva sa purification, alors que Ode, Iézod et Malkout ne pouvaient se purifier des écorces et des scories qu'elles contenaient puisque ce sont les trois inférieurs qui sont juxtaposées aux écorces. Avec ce que je t'ai déjà fait savoir, c'est-à-dire que le mensonge n'a pas deux pieds car le secret des forces extérieures est appelé mensonges et il ne possède pas les deux pieds que sont Nèdza et Ode mais uniquement un pied qui est Ode. C'est là qu'elles sont attachées, au secret de Ode qui est d'Ava car il est dit, souffrant tout le jour. Et c'est par lui que la maison est détruite, par le cinquième aleph indiqué par Ode. C'est donc le secret du pied du coffre de Sheker. Il se trouve qu'en deçà d'Ode il y a une forte attache des forces extérieures. C'est pourquoi la grossesse n'avait pas la force de les perfectionner et de les purifier. Ainsi, Zahir en Pinenaki est sorti à l'extérieur comme je l'ai entendu dire. Cependant, je me souviens que mon maître de mémoire béni m'a dit que Nèdza se purifia elle aussi, mais qu'elle n'entra pas dans le calcul de la durée de gestation. Le sens en est que le chou est coupé avec les ronces car Nèdza et Ode étant les deux parties d'un seul corps. Puisque Ode ne fut pas purifiée Nèdza ne fut pas prise en compte vis-à-vis de la purification bien qu'elle fut réellement purifiée. Cependant, je ne sais pas comment comprendre cela. Sixième paragraphe En effet, à partir du secret de l'allaitement et en deçà je me souviens très bien de ce que mon maître de mémoire béni m'a dit. Le sujet en est que la durée de l'allaitement fut de vingt-quatre mois car il restait trois séphirotes à purifier, Ode, Yézode et Malkoute. Or tu sais déjà qu'après avoir enfanté la femme à un écoulement de sang, le sujet en est que nous avons déjà expliqué que c'est dans les entrailles de la femme que se purifie le f'tu, et tout au long de la gestation il se purifie peu à peu jusqu'à ce qu'à la fène il se soit totalement purifié. Ainsi, c'est à partir de tout ce qui peut être purifié qu'apparaît le corps du f'tu. C'est pourquoi le f'tu grandit à l'intérieur des entrailles de sa mère, petit à petit, car il se purifie peu à peu et son corps grandit grâce à ce qui est purifié jusqu'à ce qu'il ait fini de se purifier. Et ce qui constitue les scories totales, c'est-à-dire ce qui ne contient rien d'utile, devient le sang impur. Et lorsqu'elle enfante, sa matrice s'ouvre et le sang impur constitué des scories s'écoule dès là alors que le f'tu purifié est adouci en sort. Or l'ensemble de ces scories provient de ces huit séphirotes qui se purifièrent. Il reste donc trois séphirotes qui n'ont pas été purifiés, et leur propre scorie reste à l'intérieur des entrailles d'Ima. Ainsi, les trois séphirotes sortirent elles-mêmes à l'extérieur avec Zahir en pin car il est certain qu'il n'apparut pas déficient. En vérité, leurs scories qui étaient mêlées d'un peu de sainteté ne purent se purifier pour la raison que nous avons indiquée, car elles étaient les plus inférieures de toutes. Ceci constitue le secret du sang dont nos maîtres de mémoire bénis ont dit qu'il reste à l'intérieur de la femme afin qu'il ne sorte pas avec le reste, car le reste a déjà été purifié. Et comme il n'a plus d'utilité, il sort par le secret du sang impur. Cependant, ce sang qui n'a pas encore été purifié reste à l'intérieur des entrailles d'Ima, et c'est grâce à la durée de l'allaitement qu'il se purifie en son sein en devenant du lait. Et ceci se produit grâce à son élévation vers l'emplacement des seins, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu à propos du secret du sang et de la façon dont il se purifie et se transforme en lait. Or si tu répartis les vingt-quatre mois de l'allaitement pour les trois séphirotes, chaque séphira recevra huit mois. Le sens en est qu'il faut huit mois pour la purification de chacune de ces trois séphirotes, car le nourrisson ne boit pas tout le lait le premier jour mais le boit peu à peu. Et c'est grâce au fait qu'il se nourrit ce qu'il grandit comme nous le savons. Car tout comme il grandit peu à peu au cours de la gestation, de même c'est maintenant grâce à cette purification qu'il se nourrit et grandit. Grâce à cela tu comprendras pourquoi les deux premières années le nourrisson ne mange pas par lui-même mais doit se nourrir de lait. Le sens en est que sa mère doit purifier ces trois séphirotes restantes, car il n'a pas lui-même la force de les purifier. Et il est certain que le lait dont le nourrisson se nourrit, est d'abord dirigé par son cœur vers sa quête terre, puis vers les cerveaux, et enfin vers le corps. Car il en est ainsi de son ordre d'élévation, comme nous le savons du secret de la nourriture de l'homme puisque c'est le roi constitué des cerveaux qui mange d'abord. Ainsi, de Keter jusqu'à Nezah, c'est-à-dire les séphirotes qui se purifièrent, il y en a huit. C'est pourquoi il faut huit mois jusqu'à ce qu'Od se purifie et que sa lumière passe par les huit séphirotes dont nous venons de parler. Mais il faut également huit mois pour la séphira Iézod, et encore huit mois pour la séphira Malkuth. Ainsi, la durée de l'allaitement fut de vingt-quatre mois. Et si tu dis, il est compréhensible que la séphira Oud ne doive passer que par huit séphirotes, mais Iézod devrait en passer neuf car elle doit également passer par Oud, et Malkuth devrait en passer dix. La réponse à cela c'est que les huit premières séphirotes furent toutes réparées ensemble avant le temps de l'allaitement, alors que ces trois séphirotes se purifièrent ensemble et nous ne pouvons fixer un moment pour l'une avant les autres, et nous dirons que c'est l'ensemble des trois qui nécessitent à vingt-quatre mois. En effet, elles se purifièrent ensemble et aucune ne précéda l'autre, à tel point qu'il est nécessaire de les considérer toutes ensemble. Ceci est donc explicite. Cependant, il me semble que pour être en accord avec ce qu'il est dit plus haut à propos de Nezza dont il est dit que le chou est coupé avec les ronces, puisqu'elles sont les deux parties d'un seul corps et que celle-ci se met la Oud qui n'a pas été réparée, Nezza est endommagée avec elle et nécessite encore une réparation. Elle rentre donc dans le calcul des séphirotes relatives au temps de l'allaitement. Ainsi, nous devons dire que les trois séphirotes qui furent purifiées au temps de l'allaitement sont Nezza, Odei et Zod, c'est-à-dire les trois inférieurs de Zahir-en-Pine. Car Malcoute qui est la noukba de Zahir-en-Pine n'est pas prise en compte lors de l'allaitement puisque le temps de l'allaitement fut nécessaire à Zahir-en-Pine seulement. En effet, la fille se nourrit également vingt-quatre mois de son côté, et nous devons donc ôter la séphir à Malcoute et compter à sa place la séphir à Nezza. En effet, il me semble que ceci est en accord avec ce qui a été indiqué. C'est pourquoi nous disons que le sang qui sort de l'origine de la femme au moment de l'enfantement est impur. Sache qu'il y a purification et purification de ce qui est pur, le tout en fonction du monde dont nous parlons, c'est-à-dire s'il s'agit de la noukba de l'Atsilout ou d'Ima-il-Ya-A. Si nous parlons d'Ima-il-Ya-A, bien que le sang qui sort d'elle constitue des scories vis-à-vis d'elle-même, cela nécessite encore d'être purifié dans la noukba inférieure qui est Malcoute. De même, le sang qui sort de la noukba de Zahir-en-Pine de Vatsilout qui n'est pas apte à faire part de l'Atsilout constitue des scories vis-à-vis de l'Atsilout. Cependant, il descend dans Beria et ce qui lui appartient se purifie, le reste descendant dans Ietsira par le secret du sang. Et il en est de même jusqu'à ce qu'il se purifie dans chaque monde, jusqu'à ce qu'il descende dans la noukba inférieure d'Azijah. Et ce qui peut s'y purifier constitue la fin de la purification, alors que ce qui en sort par le secret du sang constitue des scories et des écorces parfaites totalement inutiles. Ceci constitue le secret des écorces se trouvant au-dessous d'Azijah puisque c'est là le remplacement. Mais revenons à notre sujet. C'est-à-dire qu'à partir de là tu comprendras pourquoi pendant l'allaitement le nourrisson ne peut marcher qu'en fonction du temps où il se sera nourri, car c'est ce qui lui aura donné la force pour marcher. Ainsi, à la fin de l'allaitement il marchera de lui-même. Le sujet en est que Zahir-en-Pine correspond aux six extrémités allant de EZ jusqu'à Iézode, et lorsqu'il se trouvait dans le secret de la gestation 3 se trouvait contenu dans 3. C'est-à-dire que Nezah, Ode et Iézode étaient contenus et dissimulés à l'intérieur de EZ, Gébourah et Tiferet. C'est pourquoi lorsqu'il sortit des entrailles de sa mère et ce n'est pas...